Sous-titrage ST' 501 Mesdames, Messieurs, en vos titres et qualités, c'est un honneur en ma qualité d'administrateur délégué du Collège Belgique et membre de l'Académie royale de Belgique de vous accueillir pour cette chaire du Québec 2022 et en vous priant aussi de bien vouloir excuser le professeur Didier Livier, monsieur le secrétaire perpétuel de l'Académie, qui vous souhaite bien sûr la bienvenue mais qui est retenue par le grand congrès Eurocaise ce soir mais qui nous fera l'amitié et l'honneur d'être là demain. Alors, Mesdames, Messieurs, depuis trois ans, c'est-à-dire en 2019, la chaire du Québec du Collège Belgique de l'Académie royale travaille à renforcer les liens et les partenariats entre le Québec et la Belgique par l'organisation annuelle de chaires qui regroupe des cours conférences et ces chaires sont attribuées à des personnalités académiques québécoises qui sont des personnalités d'excellence. C'est donc pour nous, dans cette Académie qui fédère les milieux de la recherche et aussi de l'innovation, de travailler avec nos partenaires du Québec et aussi pour nous d'élargir et de renforcer d'année en année nos collaborations internationales. Alors, pour le Collège Belgique, ce partenariat avec la délégation générale du Québec est extrêmement précieux et très important et nous voulons y apporter beaucoup de soin, notamment au regard des objectifs communs que nous partageons. Tout d'abord, le soutien à nos milieux académiques et nos milieux scientifiques et aussi, et ai-je envie de dire surtout, la valorisation de la recherche et de la diffusion du savoir, des sciences et spécifiquement en langue française, cette langue que nous partageons tous ensemble et qui nous invite constamment, à la fois à cultiver, mais aussi parfois à défendre ce qui nous rassemble. Chaque année donc, il est décourvu que nous aurions ce partenariat avec la chaire du Québec qui nous permet aussi, et qui permet aussi à la délégation, d'inviter un lauréat d'un prix du Québec de l'année précédente. Et vous le savez, les prix du Québec, au niveau international, sont d'un prestige extrêmement important. Le titulaire est alors reçu en Belgique durant une période d'environ une dizaine de jours, durant laquelle son programme comprend, bien entendu, les cours et conférences, celui de ce soir et celui de demain, mais aussi un ensemble de rencontres spéciales, des participations à des activités académiques, des enseignements, parfois dans des universités, en tout cas, des contacts avec les activités scientifiques en pointe, en relation, bien entendu, avec la discipline qui est occupée par la chaire du Québec, mais, en tout cas, les disciplines de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et ceci nous permet, de notre côté et du côté de la délégation générale du Québec, d'étendre un réseau par la découverte de possibilités que peut offrir ce pays dans des domaines de recherche. Et il est vrai que, pour le milieu académique francophone belge, c'est évidemment l'opportunité de lier des réseaux de recherche internationaux de première importance. C'est donc avec une très grande joie, madame la déléguée générale, que nous accueillons cette chaire du Québec et que nous nous accueillons en septembre, chère madame Vanekaut, qui allait nous partager vos connaissances dans un domaine extrêmement fondamental qui doit requérir plus d'attention et surtout, en ces moments extrêmement particuliers, eu égard aux grands questionnements qui se posent concernant les ressources, concernant l'environnement et aussi l'avenir de nos sociétés. Et c'est d'ailleurs une marque de nos chers du Québec, de notre partenariat avec vous, madame la déléguée générale, puisque nous recevrons aussi cette année le professeur Morin et nous ne traiterons pas, alors là, de la question de la purification des eaux, mais nous traiterons des problèmes du sommeil et des problèmes de l'insomnie et aussi, en 2024, dans le cadre d'un partenariat extrêmement important et d'un projet qui est en train de prendre beaucoup d'ampleur. Nous aurons le plaisir d'accueillir le professeur, la professeure Peretz, qui viendra nous parler des liens entre la musique et le cerveau. Et là, ce sera vraiment aussi un événement où beaucoup de partenaires, des mondes musicaux, des mondes culturels, viendront s'agréger autour de ces échanges très spécifiques et toujours enrichissants entre l'Académie royale de Belgique et la délégation. Alors, avant de donner la parole à madame la déléguée générale, permettez-moi aussi de remercier toute une équipe qui, du côté de la délégation et du côté du Collège Belgique, travaille depuis de longs moments pour préparer ce genre de manifestation scientifique. C'est aussi une forme de diplomatie culturelle et intellectuelle. Et donc, je veux vraiment vous remercier, cher Guillaume, le conseiller, Stéphanie, et puis remercier aussi très particulièrement l'équipe du Collège Belgique, M. Maures, M. Renis et M. Alberto, qui est toujours aux manettes, puisque, vous le savez, ces contributions sont enregistrées et ça nous permet de garder une trace de ces activités. Eh bien, je vous souhaite, Mme Vanekout, la bienvenue pour ce voyage en Belgique qui constitue aussi, nous venons d'en parler, un retour aux sources, puisque vous êtes originaire de ce pays, mais vous avez aussi désormais la nationalité canadienne. Et je me réjouis pour ces raisons aussi familiales et ces raisons indigales que cette chèvre du Québec puisse se dérouler dans des circonstances aussi agréables. Et on vous remercie encore, Mme la déléguée générale, de nous faire l'amitié et le grand honneur d'être parmi nous ce soir, malgré un agenda extrêmement chargé. Je vous cède la parole et je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée. Merci beaucoup. Merci, M. l'administrateur général du Collège Belgique, distingués membres de l'Académie, Mesdames et Messieurs, Bonjour. Je suis enchantée d'être avec vous aujourd'hui pour participer à cette nouvelle conférence dans le cadre de la Chaire du Québec. Cela fait maintenant trois ans que la Chaire du Québec a été mise sur pied grâce à un partenariat entre la délégation générale du Québec et l'Académie royale de Belgique. Trois ans qui, malgré la pandémie, auront déjà permis à plusieurs scientifiques québécois récipiendaires des prestigieux prix du Québec d'élargir les collaborations et de renforcer les échanges scientifiques de haut niveau entre la Belgique francophone et le Québec. Cette coopération est une parfaite illustration de ce que le Québec développe avec ses partenaires de Belgique depuis maintenant 50 ans. Et oui, la délégation générale du Québec célébrera officiellement son demi-centenaire cette année, son demi-centenaire de présence sur le territoire belge dans quelques jours, soit le 26 septembre prochain. 50 ans ont développé des liens tant académiques, économiques, diplomatiques que culturels et bien d'autres avec nos partenaires de la Belgique, du Luxembourg, des Pays-Bas et des institutions européennes. Un engagement de longue date envers le Benelux et l'Europe, mais qui est résolument tourné vers l'avenir, comme l'est d'ailleurs notre collaboration avec le Collège Belgique dans le cadre de cette chaire. C'est de notre volonté d'approfondir nos relations avec nos partenaires du territoire. Le gouvernement du Québec a adopté il y a quelques mois la stratégie territoriale Europe qui établit les priorités et les pistes d'action visant à stimuler encore davantage nos échanges et nos coopérations déjà bien établies. Cette stratégie identifie d'ailleurs la diplomatie scientifique et la mobilité internationale comme deux grandes priorités pour le Québec en Europe, deux axes auxquels la chaire du Québec contribue à merveille. Parmi nos autres priorités, notons aussi l'importance de stimuler les partenariats en matière d'environnement et de développement durable. Encore une fois, la chaire du Québec et plus particulièrement les conférences des deux prochains jours répondent admirablement à cette aspiration. Car notre conférencière invitée est une spécialiste de l'économie circulaire qui travaille au développement de solutions concrètes à des problématiques environnementales. Professeur agrégé à la Féculité des sciences et de génie de l'Université Laval est l'œuvre dans le domaine de l'ingénierie, des procédés verts et des bioraffineries. Passionnée par la nature, cette gantoise de régime a mis sur pied et dirige depuis 2016 Bioengine, une équipe de 16 chercheurs œuvrant dans ces secteurs. Ses travaux sont régulièrement considérés comme des références pour les pouvoirs publics. Sa production scientifique et son leadership environnemental lui ont valu de nombreuses reconnaissances, dont le prix du Québec de la relève scientifique, ainsi que la chaire de recherche du Canada en récupération des ressources et ingénierie de bioproduits, ce qui lui a permis de figurer parmi les plus jeunes titulaires de chaire au Canada. Chercheuse prolifique, installée au Québec depuis 2013, elle a publié plus de 50 articles dans les revues scientifiques et professionnelles et a aussi pris part à plus de 100 conférences et événements professionnels aux quatre coins du globe. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir la professeure Céline Vanekau. Bonjour tout le monde. Ça fait un grand plaisir d'être ici. Comme vous l'avez mentionné déjà, c'est mon pays d'origine, donc ça fait toujours plaisir de retourner, mais aussi évidemment de parler de ce que je fais un peu à Québec entre-temps. Puis je veux donc remercier la délégation de Québec à Bruxelles, puis également le Collège Belgique de m'avoir invitée ici ce soir et demain et pour toutes les activités autour aussi. Donc à date, ça a été très intéressant et je suis certaine qu'on va pouvoir collaborer davantage dans le futur aussi. Donc là, aujourd'hui, je vais parler sur la récupération des ressources de l'eau vers l'économie circulaire. Donc c'est le titre du cours conférence aujourd'hui. Donc moi, je suis Céline Vanekau. Donc comme madame la délégée générale l'a bien expliqué, donc toute ma biographie autour. Mais donc je suis titulaire de la chef du Canada en récupération des ressources et ingénierie des bioproduits. Puis vous allez voir un peu dans ma présentation aussi le type de projet sur lequel on travaille et puis le domaine de nos activités de recherche. Donc le plan de la présentation de ce soir, je vais commencer brièvement quand même d'indiquer qui sommes nous, donc l'équipe de recherche Bioengine. Puis je vais parler sur la récupération des ressources, donc pourquoi c'est intéressant et qu'est-ce que c'est les ressources en fait. Par la suite, je vais parler brièvement sur le traitement des eaux usées conventionnelles pour par la suite tomber dans des... plus du traitement des eaux usées de l'avenir. Donc avec quelques histoires de réussite justement. Je vais parler des défis actuels et la recherche et l'innovation puis un message à retenir. Ça a l'air vraiment beaucoup là, mais toutes les aspects, c'est comme petit, j'aime mieux que ça soit bien divisé en différentes parties. Donc d'abord, qui sommes-nous ? Donc on a l'équipe de recherche sur l'ingénierie des procédés verts et de la bioreffinerie. Donc entre-temps, nous sommes en fait 18 personnes, donc des étudiants au doctorat, à la maîtrise, puis des post-docs aussi, avec moi-même, qui est en fait actuellement en congé de maternité, mais je suis quand même mon équipe de recherche aussi. Donc si vous voulez nous suivre, d'ailleurs, on a une page, on est très actifs sur LinkedIn, puis on a une page Facebook aussi, donc où on va publier un peu sur nos activités de recherche, ou des choses qu'on fait justement à l'international aussi. Donc là, nos activités de recherche, c'est vraiment axé sur les technologies environnementales et plus spécifiquement sur la récupération et le recyclage des ressources. Donc quand je parle de ressources ce soir, c'est vraiment l'énergie, les nutriments et l'eau. Donc on va regarder en fait les trois ressources de base pour survivre en fait. Donc on va se concentrer sur la production de bioproduits, comme le bioénergie, mais aussi des produits chimiques biosourcés. Nous, dans l'équipe, on fait beaucoup d'expérimentations en laboratoire, mais aussi en pilote et pleine échelle. Donc on travaille souvent avec l'industrie, avec les municipalités pour vraiment avancer les choses. Donc vous allez voir, c'est vraiment de la recherche plus appliquée, donc pour vraiment trouver des solutions aux problèmes concrets. on fait aussi la modélisation et l'optimisation des procédés pour les rendre plus verts et durables en fait. Donc pour réduire les coûts, pour réduire l'impact environnemental, puis également pour réduire en fait l'impact social. Puis ainsi, on produit des outils d'aide à la décision pour les industries et la municipalité. Donc c'est un peu en parallèle. Donc quand on développe un modèle, on va produire des outils pour, c'est plus facile à utiliser par les industries, par les municipalités pour qu'ils puissent travailler avec aussi. Donc tout ça dans le domaine justement de l'eau, de l'énergie et des déchets. Donc demain, je vais plus me concentrer sur les matières résiduelles, donc les déchets, mais aujourd'hui, ça serait vraiment axé sur l'eau. Donc on se concentre sur la transformation de résidus, différents types de résidus comme on va voir tantôt en bioénergie, donc entre autres biogaz, je vais en parler un peu ce soir, mais aussi des différents types de bioengrais. Je ne sais pas si vous allez m'en... Ah oui, j'ai un pointeur, un pointeur, pardon. Donc différents types de bioengrais. Donc ici, des engrais liquides, donc qui peuvent remplacer les engrais synthétiques qu'on utilise actuellement. Aussi, par exemple, des biovitergents, donc on travaille dessus. Puis des micro-algues, donc la production de micro-algues avec lesquelles on peut par la suite produire aussi de bioénergie, mais aussi des engrais ou même de l'alimentation pour les animaux. Puis ici, j'ai mis une batterie parce qu'actuellement, en fait, on se concentre aussi sur la récupération de nutriments à partir de nos eaux usées, justement, ou à partir de l'urine pour les intégrer dans des batteries de lithium-ion parce que dans l'électrode de la batterie, il y a aussi du phosphore et le phosphore, en fait, c'est très concentré dans notre urine, donc je vais en parler tantôt. Donc, on pourrait le récupérer sous une forme assez pure pour l'intégrer dans des applications aussi à plus haute valeur comme les batteries ou même les cellulaires ou autre chose. Le phosphore est partout dans notre vie. Donc, ça, c'est quelques exemples de produits qu'on va faire. nous, dans le labo, on a un laboratoire assez développé pour faire ce genre de recherche mais comme j'ai dit tantôt, on travaille aussi avec les industries plus à pleine échelle donc on suit quand même les technologies jusqu'à l'implémentation à pleine échelle, en fait. Puis, par la suite, on fait, comme j'ai dit tantôt, la modélisation et ça, c'est vraiment une belle synergie entre l'expérimentation puis la modélisation parce qu'on peut utiliser les données du travail expérimental pour justement nourrir nos modèles puis la modélisation on peut utiliser justement pour simuler les scénarios donc je vais donner quelques exemples plus concrets tantôt là mais par exemple les scénarios de futur donc si on va implanter une technologie maintenant qu'est-ce que ça va être dans le futur si avec la population croissante puis des choses comme ça. Donc, le but c'est vraiment de développer et d'optimiser des procédés de récupération de ressources avec un accent sur la qualité des bioproduits aussi parce que si on va produire quelque chose à partir d'un eau usée ou d'un déchet c'est clair que voilà, il faut avoir une certaine qualité pour pouvoir le mettre dans le cycle de production pour pouvoir le commercialiser en fait à la fin. Donc, notre laboratoire c'est le dernier diapo c'est notre équipe de recherche mais notre laboratoire c'est quand même assez développé donc on a des réacteurs de biométhanisation je vais en parler tantôt donc des mini réacteurs dans le laboratoire ici c'est moi qui opère une petite pilote de biométhanisation justement on a des compostages c'est plus on est plus familiarisé avec ce procédé là mais on a des réacteurs de compostage aussi en laboratoire puis ici les pilotes qu'on voit c'est un petit pilote pour récupérer justement le phosphore et l'azote donc à partir des eaux usées donc je vais en parler un peu tantôt puis c'est un granulateur pour vraiment voilà upgrader comme on dit donc le produit à la fin donc pour avoir des belles granules dans la taille qu'on veut puis tout ça pour vraiment commercialiser le produit qu'on va faire puis on a des systèmes de suivi aussi à pleine échelle donc on peut aller implanter une usine de traitement des eaux usées par exemple si on veut plus travailler avec un camp concret donc ça c'est un peu qui nous sommes là on va plus entrer dans le vrai sujet donc la récupération des ressources donc pourquoi c'est nécessaire donc si on regarde un peu pas les dix dernières années mais beaucoup avant déjà donc on a un impact humain donc important sur les cycles naturels des nutriments puis si je parle des nutriments ce soir on va surtout se concentrer sur azote phosphore potassium aussi et donc aussi on parle de la matière organique ou le carbone donc c'est tous des macro-nutriments en fait qu'on a besoin nous dans notre corps pour se nourrir par exemple l'azote c'est dans les protéines phosphore dans les lipides donc on a besoin de ces nutriments c'est des nutriments de base de l'engrais pour pousser une plante puis nous pour manger pour survivre en fait c'est sur ça qu'on vit donc ce cycle naturel c'est comme naturellement dans la nature la nature est bien faite donc naturellement on en a assez sur terre c'est ça que je veux dire mais avec la pollution environnementale comme les déchets qui sortent dans l'environnement les osiers qui sortent dans l'environnement les gaz à effet de serre aussi puis l'utilisation de pesticides la surutilisation d'engrais donc ça va perturber en fait ces cycles naturels et ça veut dire que notre monde actuel ça ressemble de plus en plus à ça donc on a donc la pollution de l'eau on a la pollution de l'air c'est pas nécessairement toujours visible mais c'est pas non plus seulement en Chine qu'on voit ce genre de figure-là donc moi à Québec quand je me lève parfois donc il y a aussi comme toute une brume sur la ville sûrement à Montréal donc c'est des choses qu'on voit de plus en plus puis avec des conséquences comme le décès de poissons donc par exemple ou l'interdiction de baignard par exemple si on pense plus récréationnel mais aussi des menaces pour la production de l'eau en fait de l'eau potable qui est souvent donc produit à partir des rivières ou des lacs où on va trouver l'eau donc c'est des problématiques qu'on voit dans les nouvelles aussi de plus en plus puis on a en même temps une population qui est croissante mais aussi donc une demande de nourriture et donc de ces nutriments qui est croissante donc ça veut dire que voilà on a besoin de plus de nutriments mais aussi en fait d'énergie et de l'eau pour soutenir cette population croissante mais en même temps on a un épuissement qui est imminente de ces ressources naturelles donc de l'énergie on est tous assez conscient je pense actuellement aussi que l'énergie en fait voilà on paye de plus en plus cher mais les ressources sont aussi de plus en plus rares puis c'est plus difficile pour extraire aussi l'eau aussi donc la CHRS on en a connu aussi ici en Belgique donc voilà c'est de plus en plus critique mais aussi donc les nutriments donc vous êtes peut-être un peu moins familiarisés avec mais le phosphore par exemple on va surtout l'extraire à partir des mines donc on va le produire comme tel mais les mines donc il y en a seulement quelques-uns au monde encore opérationnel donc c'est surtout en Maroc et en Chine puis l'Europe mais le Canada aussi donc on est quand même assez dépendant de phosphore de ces pays-là donc on va on va l'importer en fait donc c'est aussi une ressource qui est qui est en train d'épuiser donc ça veut dire que les prix augmentent aussi puis aussi les ressources qui restent en fait c'est de plus en plus difficile de l'extraire puis la qualité est de plus en plus moindre donc ça veut dire que dans le futur on va aussi payer de plus en plus cher puis s'ils ferment leurs portes ben là on voit on met un peu voilà c'est un peu une catastrophe quand même pour non seulement la Belgique mais aussi pour pour le Canada donc voilà tout ça donc ça paraît très négatif là je vais parler plus positif à partir de maintenant mais donc la question qu'on s'est posée c'est comme comment est-ce qu'on peut soutenir en fait la population mondiale croissante avec moins de population environnementale et c'est c'est une question sur laquelle beaucoup de chercheurs sont penchés ici en Belgique au Canada aussi en fait partout dans le monde là donc surtout les dernières années donc on va se concentrer plus sur l'économie circulaire qui pourrait offrir une solution donc ça veut dire concrètement on va plus aller chercher est-ce qu'on peut recycler ces ressources ici localement donc à partir de nos résidus de nos matières résiduelles de nos eaux usées donc où est-ce qu'on peut aller chercher ces nutriments et les récupérer donc il y a tout évidemment de technologie qui vient avec donc des développements technologiques pour aller justement extraire ces ressources à partir de nos matières résiduelles de nos eaux usées donc avant on parlait plus d'une économie guignière donc on allait extraire les ressources par exemple dans les mines on va produire les produits par exemple cellulaires puis en fin de vie on va les disposer donc ça va aussi d'un fouillissement par exemple là actuellement donc on envisage plus l'économie circulaire puis vous avez peut-être déjà entendu parler j'espère ça serait bien mais on va vraiment réutiliser en fait ce qui est réutilisable donc on va aller à partir des déchets de matières résiduelles ou des eaux usées nos déchets humains aussi donc on va aller chercher les ressources pour fabriquer les produits en fait puis en fin de vie au lieu de les disposer au lieu de les enfouir on va vraiment les remettre dans le cycle de production donc ainsi on peut comme diminuer l'extraction de ressources naturelles donc on a de moins en moins en fait de bonne qualité mais on va aussi diminuer les rejets qui sortent dans l'environnement et donc la pollution environnementale donc c'est un peu le but de tout ça donc alors comment est-ce que ça s'applique au traitement des eaux usées donc c'est un peu le cœur de la conférence ce soir donc un traitement conventionnel des eaux usées donc je ne vais pas parler trop technique ce soir mais je vais indiquer certains points importants donc ça l'air en fait à ça donc c'est un traitement conventionnel des eaux usées qu'on voit partout dans le monde c'est quand même assez large d'habitude donc ça sort des toilettes dans les réseaux des goûts puis ça va vers un traitement comme tel assez classique ici donc c'est quoi la limitation actuellement donc c'est des procédés qui fonctionnent très bien donc je ne veux rien dire de négatif sur le traitement des eaux usées mais il y a quand même quelques limitations justement en lien avec donc l'énergie l'eau et justement les nutriments qui sont de plus en plus rares donc d'abord donc les besoins d'aération donc dans un traitement d'eau usée conventionnel on utilise beaucoup d'air en fait c'est le c'est le point qui est le plus important énergivore en fait dans une usine de traitement des eaux usées c'est l'aération donc il y a très énergivore donc voilà donc je ne peux pas parler trop en détail là-dessus une autre limitation c'est quand on va enlever les polluants donc ici c'est les eaux usées qui entrent dans l'usine le but à la base c'est de produire de l'eau traitée donc qu'on peut par la suite par exemple décharger dans la rivière donc c'était à la base on a construit les usines de traitement des eaux usées comme telles mais on va créer aussi une boue en fait beaucoup de ces nutriments de la matière organique en fait des matières fécales vont se retrouver dans cette boue-là ou sludge en anglais peut-être vous avez déjà entendu parler mais ce n'est pas un sludge qu'on vous a ajouté pour boire ça ressemble un peu à ça donc mais quand même concentré en matière organique en nutriments et actuellement ces bouts-là ils sont surtout enfouis ou incinérés donc ils vont à l'installation ou à l'enfouissement et on ne fait rien avec donc actuellement je dis avant les changements qu'on est en train de faire en fait les dernières années un autre point c'est qu'on va se concentrer vraiment sur l'enlèvement et l'élimination des nutriments donc à la base comme j'ai dit tantôt c'était de produire des eaux traitées ça veut dire que l'azote dont je parlais tantôt donc on va l'enlever on va le transformer en fait en dix azotes qui vont disparaître dans l'atmosphère donc ça c'est neutre donc l'atmosphère elle existe 79% ou 79% enfin moi non oui c'est ça de dix azotes donc donc c'est neutre donc voilà il n'y a pas de problème mais on va quand même perdre le nutriment donc tantôt j'ai dit comme donc on a besoin de ce nutriment-là dans notre alimentation puis tout ça puis si on pense qu'en même temps dans l'industrie des engrais chimiques puis tout ça le procédé pour produire l'azote ammoniacal donc la forme dont nous on a besoin donc c'est très énergivore aussi parce qu'en fait on va extraire ce diazote-là de l'atmosphère donc c'est un procédé qui est énergivore aussi donc la question c'est pourquoi est-ce qu'on ne peut pas le garder en fait et essayer de l'extraire à partir de nos eaux usées au lieu de l'éliminer vers l'atmosphère puis pour le phosphore c'est un peu la même chose donc le phosphore va disparaître dans les boucs et sera comme enfoui ou incinerie donc on va le perdre aussi tandis qu'on importe beaucoup de phosphore comme j'ai dit tantôt actuellement donc ici c'est des questions qu'on peut se poser pourquoi on ne peut pas l'aller récupérer à partir de nos eaux usées ou à partir des boucs donc pour les réintroduire dans le cycle ici local puis voilà une dernière limitation c'est pour les usines en fait actuellement mais en fait c'est aussi une opportunité en même temps c'est que les limites de décharge des eaux usées sont de plus en plus strictes donc il faut enlever de plus en plus donc ça veut dire que ça devient de plus en plus énergivore ça devient de plus en plus coûteux aussi ou on doit comme ajouter de plus en plus par exemple de produits chimiques pour précipiter de phosphore donc on a besoin de plus en plus de consommables pour justement rencontrer les normes réglementaires donc ça d'un côté c'est comme un défi pour les usines traitement des eaux usées mais c'est aussi une opportunité pour penser à des nouvelles technologies qui peuvent justement rencontrer ces défis-là ces normes-là qui sont nouveaux donc avec ça en tête donc voici en fait la station de récupération des ressources de l'eau du futur donc ou le SPAR donc on n'est pas des abréviations mais on appelle ça le SPAR donc au lieu de STA station de traitement des eaux usées on parle maintenant de STA donc station de traitement des ressources en eau ici ça ressemble un peu à une petite bio-raffinerie qu'on appelle aussi donc on va aller chercher l'énergie et les matériaux à partir de ces eaux usées-là on va aller récupérer les nutriments et on va regarder est-ce qu'on peut récupérer l'eau donc là tantôt j'ai parlé de trois problématiques j'ai parlé de la sécheresse donc si on peut récupérer l'eau ça pourrait fournir une solution j'ai parlé aussi de l'énergie qui est de plus en plus difficile à extraire en fait ou rare donc voilà l'énergie et les matériaux on peut récupérer et les nutriments au lieu de les gaspiller en fait donc à quoi ça ressemble en fait je vais donner quelques exemples de bases qui sont quand même assez bien déjà implantées à travers le monde donc la première donc on n'a jamais parlé brièvement tantôt mais c'est la digestion anaerobique ou la biométhalisation dont on parle et là donc je vais directement mettre tout mais les déchets organiques donc ici on parle surtout de bouffe donc les bouts de traitement des eaux usées mais en même temps on peut introduire aussi les déchets alimentaires par exemple ou même les lésiers ou les fumiers donc il y a beaucoup de villes qui vont concevoir leur système de biométhalisation pour intégrer ce genre de déchets aussi donc en fait ce qui a lieu c'est des réacteurs fermés c'est assez beau à l'oeil donc c'est un procédé biochimique donc ça veut dire qu'il y a des micro-organismes qui font le travail donc c'est un peu comme quand nous on mange voilà donc eux ils ont besoin de différences ils ont besoin de sucre ils ont besoin de lipides de protéines donc on va nourrir ces bibides avec nos déchets puis eux ils vont le consommer puis en consommant ils vont produire en fait une partie qui sera libérée comme gaz donc vous pouvez penser à eux-mêmes aussi on veut aussi parfois des gaz mais c'est comme en fait c'est le même principe que c'est une fermentation c'est le même principe qu'un estomac de vache donc quand il voilà les gaz qui sortent c'est ce qu'on appelle le biogaz en fait et ça c'est la matière organique ou par exemple les sucres qui sont comme transformés surtout en méthane donc à peu près 60% de méthane mais ce qui reste c'est aussi encore le CO2 donc là avec le méthane c'est le composé principal du gaz naturel donc on pourrait le valoriser comme gaz naturel on pourrait aussi le transformer en électricité en chaleur donc pour utiliser comme source d'énergie en fait ou on pourrait même le transformer en carburant donc il y a différentes voies possibles pour ce biogaz puis c'est un procédé qui existe qui est quand même déjà bien implanté à travers le monde donc si vous allez en Suède vous voyez vous allez voir le biogaz bus donc il y a des bus qui roulent sur le biogaz donc il y a différentes choses qui sont quand même en développement puis déjà bien implantées là par contre il reste comme une soupe brune à la fin puis là ça ressemble un peu à une eau usée donc là des dix dernières années donc 15 entre temps j'étais toujours je pense que ça fait depuis cinq ans que j'ai des dix donc j'ai commencé à dire 15 mais cette soupe brune là c'est le le digesta qu'on appelle donc ce qui est digéré en fait il reste beaucoup de nutriments dans cette soupe là puis il reste aussi la matière organique qui est plus difficile à dégrader donc tout ce qui est non dégradé en fait qui n'est pas converti en biogaz sera dans cette soupe là puis c'est là qu'on a commencé à regarder est-ce qu'on peut produire est-ce qu'on peut extraire encore plus comme des nutriments en matière organique pour produire des bioproduits d'autres bioproduits en fait dans ce genre de biographie pour qu'on puisse justement valoriser le maximum possible et puis aussi avoir des revenus pour les stations de traitement des eaux usées ou pour la municipalité ou l'industrie donc ça peut aussi s'appliquer en industrie donc pour donner une idée donc ici donc si on se concentre sur l'eau donc pour les bouffes on voit ici donc quelques chiffres du Bioenergy Task donc oui ici en Europe en fait c'est les usines de biométhanisation qui étaient opérationnelles mais ici on parle de 2019 mais on voit surtout que voilà en Suisse j'ai vu que la Belgique n'était pas dedans mais je pense que pour les bouffes en fait cette semaine j'en ai discuté avec des chercheurs ici en Wallonie puis pour les bouffes c'est en développement aussi mais actuellement c'est encore beaucoup d'incinérations ou d'enfouissement mais c'est quand même en développement aussi pour les bouffes de stations de traitement des eaux usées mais là si on regarde ici donc le bleu c'est les bouffes donc c'est surtout en Suisse au Royaume-Uni et l'Allemagne c'est quand même surtout en Allemagne en fait que c'est bien développé donc avec au total plus de 10 000 usines mais presque un peu plus que de 1 500 donc voilà en Allemagne donc on voit que c'est quand même beaucoup de développements en Allemagne qui ont eu lieu aussi mais comme ici en Belgique ça commence aussi au Québec ça commence aussi en fait ok ouais c'est mieux ouais c'est rapide ça ok donc voilà donc ça c'est un peu récupérer l'énergie si on parle des nutriments donc ce qu'on voit quand même de plus en plus souvent c'est un procédé qui peut récupérer l'azote et le phosphore en même temps donc l'azote comme j'ai dit tantôt qu'on retrouve dans les protéines souvent phosphore en l'épide donc deux nutriments dont on a vraiment besoin donc sans rentrer dans les détails techniques mais si on ajoute une source de magnésium dans un effluent riche en nutriments donc dans une eau usée donc on peut aller chercher avec un procédé qui va crystalliser en fait la matière on peut aller récupérer l'astruvite donc c'est le magnésium ammonium phosphate qu'on voit ici puis en tout cas comme en avec d'autres c'est aussi si vous avez des pierres dans les reins c'est la même chose en fait qui va se produire donc c'est une granule mais qui va libérer les nutriments très lentement dans le sol donc si on l'applique comme engrais c'est très intéressant pas seulement parce qu'on peut valoriser en fait ce qui se retrouve dans les eaux usées mais aussi parce qu'on a moins de pertes dans l'environnement quand on applique l'engrais sur le terrain donc ça c'est un engrais qui est très intéressant d'utilisation puis les agriculteurs ben moi-même en fait pendant mon boxe là j'ai fait des tests sur le terrain avec ce genre de produit puis on avait des rendements plus élévés que des engrais synthétiques qu'on utilise donc c'est des choses très intéressantes qu'on voit de plus en plus puis ici actuellement bon de plus en plus je dis en tout cas on a plus que 80 installations c'est sûr qu'on peut faire beaucoup plus mais c'est quand même une technologie qui commence à être à grandir puis qu'on commence à voir de plus en plus souvent il y a d'ailleurs en Belgique il y a une entreprise donc je ne fais pas de commercialisation je n'ai pas de lien avec eux mais il y a une entreprise qui s'appelle NURISIS qui commercialise ce genre de procédé aussi donc il y en a plusieurs fournisseurs actuellement puis la dernière chose c'est la récupération de l'eau donc pour donner un exemple concrète donc moi j'ai travaillé moi-même avec MECOROT donc à Tel Aviv donc c'est l'usine traitement des eaux usées de Tel Aviv en fait c'est la plus grande en Israël puis là-bas donc la récupération de l'eau c'est très important parce qu'il y a beaucoup de sécheresse et ce qu'on fait là-bas c'est que l'eau qui sorte de l'usine de traitement des eaux usées donc on va l'injecter dans le sol puis ça sera filtré en fait avec les couches de sol puis plus tard plus loin en fait des kilomètres plus loin on va avoir des puits de récupération donc là où on veut l'utiliser et là ce qu'on a fait c'est que donc il y a des trains agricoles autour et ils réutilisent en fait leurs eaux pour justement l'irrigation de ces champs-là donc c'est vraiment une réelle histoire de réussite parce que ça fonctionne très bien puis depuis là voilà les agriculteurs ont moins de problèmes en fait donc ça c'est quelques exemples de réussite puis pour donner un exemple aussi dans lequel je suis très impliqué d'une telle station de récupération qui est en plein développement elle sera ouverte en fin de l'année en fait c'est à la ville de Québec là on va valoriser les bouts donc pour donner une idée donc presque 100 000 tonnes par année et eux ils vont le mélanger avec des déchets alimentaires donc presque 90 000 tonnes par année donc ici c'est comme une photo de résine future qui est presque la construction est presque finie à la ville de Québec donc ça c'est à côté en fait c'est un établissement qui a été construit à côté de l'usine de traitement des eaux usées donc les bouts sont directement pompés vers là et voilà donc ils traitent là-bas les bouts en biométallisation donc j'ai entendu tantôt qu'à Bruxelles aussi on pense à ce genre d'usine où c'est déjà en développement le projet donc voilà c'est un peu partout dans le monde qu'on commence à voir ce genre de projet puis pour donner quelques idées des chiffres donc ils envisagent d'avoir une production de biométal de 6,6 millions de mètres par année donc ça ça couvre 100% de la consommation de gaz matériel de la ville des bâtiments de la ville je veux dire donc vraiment avec les employés de la ville donc c'est ça qu'on peut vous dire ou trois fois la consommation de diesel des véhicules de collecte de matières usuelles donc eux ils vont utiliser ils vont injecter leur bioéthane dans le réseau d'énergie ça s'appelle comme ça mais dans le réseau de gaz naturel en fait et ils envisagent aussi une production de bioengrais donc à peu près 83 000 tonnes par année d'engrais solide donc ça ressemble un peu à un compost ou un terreau qu'ils vont utiliser comme fertilisant pour les grandes cultures puis à peu près 5 000 tonnes par année de liquide donc ils vont produire aussi ils vont récupérer des sulfates d'ammonium à partir des eaux usées et le sulfate d'ammonium donc c'est un engrais c'est un des engrais azotés les plus utilisés au monde donc ça peut remplacer les engrais synthétiques qu'ils utilisent actuellement donc ainsi ils envisagent une déduction de gaz à effet de serre d'à peu près 9 500 tonnes d'équivalent de CO2 par année donc pour voilà traduire ça c'est à peu près les émissions de 2 000 personnes par année ou disons de 5 000 voitures par année donc c'est quand même un projet très intéressant puis voilà à Québec c'est vraiment le but c'est vraiment de ne plus envoyer les boucles d'épuration et les déchets alimentaires vers l'enfouissement ou l'incinération et donc de réduire en fait les gaz à effet de serre de ces procédés-là et ça sera opérationnel cette fin de l'année normalement en novembre donc ça c'est quelques exemples de réussite mais il y a quand même encore des défis puis c'est pour ça que la recherche continue donc pour nous c'est intéressant donc une perspective technologique donc d'abord la composition de l'eau donc c'est très variable dans le temps mais aussi donc voilà nos régimes alimentaires ne sont pas pareils si on doit regarder une eau ici en Belgique ou une eau en Chine ça ne sera pas pareil ils mangent plus de riz là-bas donc c'est différent donc la composition de boue aussi la localisation de je vais le mettre tout de suite la localisation de l'usine ça reste aussi un défi parce que là on doit penser ok je vais produire des bioproduits mais je dois aussi voilà les valoriser par la suite donc on ne va pas seulement penser ok je dois être proche de l'usine de traitement des eaux usées ou je dois être proche des eaux usées ou des bouts ou des matières mais je dois aussi être proche si je vais produire un engrais je ne veux pas par la suite transporter mon engrais 100 km pour le valoriser ou plus que 100 km pour le valoriser disons donc on va compenser plus stratégiquement aussi pour valoriser les produits par la suite donc ça revient un peu avec la commercialisation des produits donc on veut une certaine qualité par exemple moi j'ai travaillé beaucoup avec les agriculteurs puis si on leur propose comme un engrais qui viennent des bouffes des bouffes d'épuration où c'est variable dans le temps c'est variable ils ont peur ils vont comme dire comme ok mais je dois comment est-ce que vous pouvez m'assurer que je vais avoir la même performance que j'ai actuellement perdre une saison pour eux c'est une grande perte on ne peut pas se permettre d'avoir des pertes à cause d'un changement d'engrais mais en même temps je ne vais pas tout en parler mais pendant ma maîtrise j'ai travaillé ici en Flandre puis par exemple la récupération de sulfate d'ammonium de cet engrais-là au niveau agricole puis même des usines de biométhénisation au niveau agricole c'est quand même assez développé donc là je parle de Flandre mais dans Flandre du Ouest où l'agriculture est assez intensive donc là on voit quand même ce genre d'usines et ils sont très contents de le produit parce que là ils deviennent indépendants du marché des engrais en fait donc ça peut être vraiment intéressant de ce point de vue-là sinon voilà les technologies les conditions opérationnelles là j'ai montré quelques technologies mais c'est vraiment encore de cas par cas donc vu que la composition est variable de nos eaux usées de nos bouts donc voilà ce qu'on veut aller ce qu'on peut aller extraire c'est aussi variable donc on va adapter nos produits en fonction donc par exemple à la ville de Québec donc le phosphore dans les eaux usées c'est pas assez concentré pour produire le struvide par exemple donc là il faut avoir une autre technologie qui permet de récupérer ce phosphore et d'atteindre les normes législatives pour la décharge des eaux donc pour donner quelques exemples puis aussi comment est-ce qu'on peut optimiser tout ça de façon économique donc il y a quand même des défis et c'est pour ça qu'on a besoin d'une variété de technologies pour vraiment sélectionner de manière optimale les filières de traitement de cas par cas donc c'est souvent une combinaison de différentes technologies qu'on va installer pour produire aussi une combinaison de produits ou différents produits mais l'intégration de cette filière on veut que on veut évidemment avoir des synergies on veut réduire les coûts on veut réduire les gaz à FRSR puis voilà réduire l'impact social aussi de ce genre d'activité donc c'est tout un défi quand même qui est là mais je vais donner encore tantôt quelques idées sur lesquelles on travaille pour résoudre ça aussi les perspectives réglementaires donc voilà il faut pour faire des grands changements comme ça dans une usine de traitement des eaux usées conventionnelles qui est en fonction qui est là depuis des centaines d'années donc on veut voilà il faut des subventions pour pouvoir faire des changements donc et voilà on parle aussi dans plusieurs pays des taxes sur la pollution par exemple donc c'est des choses qu'on voit de plus en plus souvent mais ça reste des défis plus pour les pour les pour les décisions réglementaires par la suite la réglementation donc on voit des nouvelles réglementations pour la décharge de phosphore pour la décharge d'azote par exemple donc ça aussi les chiffres sont différents partout dans le monde donc c'est logique à quelque part aussi parce que là où on décharge les eaux c'est pas pareil non plus donc il y a des si c'est dans un lac ça va être plus vite pollué que si c'est dans un rivier qui coule mais il reste des défis donc au niveau des réglementations donc comment bien choisir le chiffre puis aussi donc le développement de lignes directrices sur les bonnes pratiques donc c'est très important donc bonnes pratiques pour justement l'intégration de ce genre de procédé dans une usine de traitement des eaux mais aussi les bonnes pratiques pour utiliser les produits qu'on peut récupérer par exemple les engrais donc ainsi on pourrait convaincre les agriculteurs par exemple pour utiliser ce genre de produits puis il y a aussi l'acceptabilité sociale donc si voilà je vous dis tantôt on va manger une carotte qui est produit à partir de de vos déchets humains du palais ben c'est ça il y a aussi tous ces aspects là de changement voilà de comportement des gens puis des agriculteurs aussi mais du grand public en fait donc on parle de plus en plus des 6 R je vais en parler un peu plus demain là mais c'est important de voilà de penser autrement disons donc on va plus en plus se concentrer sur si on peut réduire l'utilisation des ressources si on peut utiliser une ressource qui est durable qui est comme produit à partir de nos déchets ben là on voit que de nos déchets ou de nos eaux usées ben là on voit que ça peut ça peut quand même avoir un impact très positif pour l'environnement mais aussi pour l'économie du pays en fait donc donc réduire donc refuser on dit ici à la base parce que si on peut refuser je veux dire d'acheter un certain produit qui est non durable donc c'est ça qu'on doit prioriser puis là ici de plus on va en bas donc on a refusé si on ne peut pas refuser on va réduire si on ne peut pas réduire on va réutiliser la ressource si on ne peut pas réutiliser on va récycler puis vraiment si si on a un déchet ultime c'est là qu'on va peut-être disposer les déchets mais de façon responsable mais là je vous donne un petit avant-gout comment dit ça ça c'est vraiment plus le sujet de demain donc je ne vais pas rentrer tout en détail là-dedans mais l'acceptabilité sociale c'est important aussi c'est très important en fait c'est la base parce que voilà sinon on ne peut pas si on n'a pas l'appui du public du grand public on ne peut pas implanter ce genre de stratégie puis voilà l'intégration optimale donc c'est le dernier défi mais là on développe justement le système d'aide à la décision comme j'ai dit tantôt qui permet de maximiser la récupération de ressources ici par exemple l'énergie et les engrais et les revenus et en même temps de minimiser donc les gaz à effet de serre les transports et les coûts donc nous dans l'équipe je vais en parler aussi plus de même et on a développé un outil qui s'appelle Optimo et qui permet justement de vraiment optimiser toute la filière de valorisation donc par exemple si on produit des bouts ils doivent être transportés vers l'usine où ils sont valorisés ou les eaux usées donc puis par la suite si on produit un engrais par exemple il doit être transporté vers le terrain donc là avec cet outil on peut aller voir donc c'est quoi le meilleur emplacement de l'usine de traitement c'est quoi la meilleure route à prendre parce qu'on ne veut pas qu'on a nécessairement travaillé se déplacer au milieu de Bruxelles avec des grands camions donc c'est quoi la meilleure route à prendre pour atteindre ce preneur de ce produit-là puis des choses comme ça donc ça c'est pas seulement mon équipe de recherche il y a beaucoup de chercheurs qui travaillent quand même sur des systèmes d'aide à des décisions pour optimiser ce genre de pratique puis aussi donc sur les modèles mathématiques pour optimiser les procédiens en fait donc avec tout ça en tête ça fait beaucoup déjà je pense mais je vais juste donner quelques exemples de nos recherches et des innovations qu'on fait dans ce domaine donc d'abord donc ici c'est une technologie qu'on a développée ici évidemment je voulais bien montrer les granules mais c'est pas très clair nécessairement mais ça c'est un système en laboratoire entre temps on a aussi un pilote qui a été installé à une usine de traitement des eaux usées mais on a regardé avec notre équipe de recherche d'obtenir justement des nouvelles formulations d'engrais donc tantôt je parlais de struvite de sulfate d'ammonium mais les agriculteurs sont intéressés à différentes formules aussi avec le potassium par exemple on veut même des micronutriments par exemple le zinc le cuivre donc notre corps en a besoin aussi les plantes aussi donc on va aller chercher d'autres choses aussi puis pour donner aussi une variété de produits en fait donc ça c'est une technologie qui permet de sélectivement récupérer le phosphore à partir des eaux usées ou à partir des digestants de biométhanisation donc c'est une résine que nous on a développée dans le laboratoire qui va vraiment voilà sélectivement récupérer le phosphore puis le phosphore va comme absorber à la résine puis quand la résine est saturée on va comme utiliser une solution pour enlever le phosphore donc comme ça on peut réutiliser la résine voilà dans plusieurs cycles de récupération mais on va comme avoir le phosphore qui va sortir de la résine sous forme pure donc là je l'essaye de l'expliquer simple mais sous forme assez pure et c'est avec cette technologie là qu'on regarde justement si on peut l'intégrer dans les batteries de lithium-ion pour les électrodes donc qui sont à base de phosphore justement donc c'est une technologie qui a gagné déjà un prix aussi un prix dans le domaine de l'eau puis maintenant on est en train de le changer certaines choses pour l'installer dans le nord aussi et dans les régions décentralisées pourquoi ? parce que c'est une technologie qui permet en fait on n'a pas besoin d'énergie si on met l'eau en eau donc par gravité par force gravitaire donc ça va descendre donc on pourrait l'installer de façon autonome donc c'est ça un peu le but et c'est sur ça qu'on travaille ici c'est justement voilà notre projet dans le nord donc encore une fois c'est pas le but d'aller dans les détails de chaque procédé là mais cette technologie de récupération de phosphore on voit ici à la fin de la fumière et là j'ai justement un étudiant au doctorat qui travaille sur la récupération voilà si on va régénérer la colonne on va en même temps produire de l'électricité puis en même temps on va produire une base avec laquelle on va en fait les deux on va utiliser dans un autre procédé en amont de notre fumière donc là je parlais tantôt de l'intégration donc c'est ça ça c'est un exemple de ça on va penser ok ici c'est un bioreacteur en membrane donc ça va enlever en fait l'azote la matière organique aussi les pathogènes mais ici pour nettoyer la membrane on a besoin d'une certaine d'une base en fait pour nettoyer la membrane puis pour on veut aussi aller un peu dans ce réacteur moins que dans un réacteur conventionnel mais un peu puis on va donc ici essayer de récupérer l'énergie de produire de l'énergie pour l'utiliser dans un procédé en amont je ne vais pas si vous êtes intéressé à en savoir plus je peux en parler tantôt mais je ne veux pas tout aller en détail c'est juste pour montrer la synergie en fait entre les deux les deux procédés puis ici justement pour réduire le nettoyage pour l'installer dans le nord ou dans les régions décentralisées donc pour réduire le besoin de nettoyer la membrane donc en fait on travaille avec ce qu'on appelle la nanocellulose bactérienne oui je pense que le micro donc pour ceux qui connaissent le Cambodja ou qui le produisent à la maison donc c'est comme le Scooby Scooby oui c'est ça donc le champion en fait du Cambodja ben c'est ouh je ne peux pas donc c'est comme c'est le même matériel donc donc c'est le but de justement avoir une synergie aussi avec ce genre de résidus de Cambodja donc de produire les membranes qu'on peut installer par la suite dans les régions décentralisées donc ça c'est un exemple justement de décentralisation donc tantôt j'ai plus parlé des systèmes centralisés mais aussi on travaille sur justement des régions plus décentralisées voilà avec des systèmes de traitement des eaux usées autonomes puis juste pour donner un exemple de qu'est-ce qu'on peut faire avec la mobilisation donc moi-même dans mon doctorat j'ai récupéré comme une librairie de modèles mathématiques donc des modèles qui peuvent comme simuler un procédé donc par exemple de biométhanisation ou de production de struvite ou d'autres procédés qu'on peut avoir et ce qui est intéressant avec ce genre de modèle c'est qu'on peut vraiment avant d'installer l'usine on peut vraiment simuler différents scénarios donc sur l'ordinateur donc voir c'est quoi justement si je veux atteindre ce target cette norme pour le phosphore cette norme pour l'azote c'est quoi la meilleure combinaison de technologies que je peux avoir et là je peux comme simuler donc sur l'ordinateur parce que si on fait de l'expérimentation ça serait beaucoup beaucoup d'expérience pour atteindre justement les mêmes genres d'informations donc évidemment il y a beaucoup d'équations en manière de ce type de modèle je ne vais heureusement pas en parler ce soir mais c'est juste pour donner une idée voilà pourquoi on utilise ça puis de plus en plus d'usines de traitement des OIS aussi ils vont travailler avec un consultant qui peut faire justement la mobilisation ou la simulation de ce genre ou avec des chercheurs pour trouver la combinaison optimale de leur système et ainsi aussi réduire les coûts et réduire l'impact environnemental en même temps donc ça c'était quelques exemples donc demain je vais en parler plus et je vais donner d'autres exemples plus dans le contexte des matières résumées mais je pense que le message à retenir pour ce soir c'est rien ne se perd rien ne se crée mais tout peut se transformer donc voilà je pense que je ne vais pas l'expliquer mais voilà pour nous pour l'équipe l'innovation technologique et les réglementaires sont quand même des incontournables pour vraiment intégrer de façon optimale les filières de récupération parce qu'on voit qu'à chaque ville à chaque avec chaque industrie qu'on travaille donc la composition des eaux usées ou la composition des bouts c'est différente donc on ne va pas nécessairement appliquer le même type de technologie et souvent les gens me demandent c'est quoi ta technologie préférée moi je n'en ai pas de technologie préférée c'est vraiment ça dépend du contexte dans lequel on travaille donc certaines technologies ne sont pas applicables pour certaines eaux usées donc il faut vraiment travailler le cas par cas et c'est pour ça que c'est très intéressant d'utiliser aussi des outils d'aide à la décision la modélisation pour simuler dans ce cas là qu'est-ce qui pourrait être intéressant avant de faire vraiment l'expérimentation donc voilà j'espère que c'était pas j'ai essayé de vulgariser au maximum donc j'espère que vous avez appris peut-être quelque chose ce soir si vous avez des questions ou si vous avez voilà s'il y a quelque chose dont vous voulez parler davantage je vais être encore ici je vais être là demain aussi mais il y a aussi mon adresse courriel qui est là et comme j'ai dit tantôt je suis assez active sur LinkedIn donc là aussi vous pouvez m'envoyer un message si vous voulez donc merci beaucoup merci merci Merci.